Les moustiques-tigres, potentiellement porteurs de la dengue du chikungunya ou encore du zika, sont au cœur des travaux parlementaires présentés par la députée Ramla Tiali. Problème global, les moustiques-aïdes et leur prolifération représentent donc un enjeu de santé publique, notamment dans les territoires ultramarins, confrontés à des épidémies de plus en plus fréquentes propagées par les moustiques. 8 mois de travaux et 48 propositions pour améliorer la lutte contre ces insectes et les maladies qu'ils transmettent. Parmi ces préconisations, développer l'information aux habitants, assainir les espaces publics ou encore impliquer davantage les communes. Aujourd'hui, les ARS font de la prévention, les ARS font de la surveillance, mais on sait que les maires sont au quotidien, à proximité de leur population, sont au courant de ce qui se passe et parfois même c'est les maires eux-mêmes qui signalent aux ARS. Donc au lieu que les maires soient dans le signalement, il faudrait que ces maires-là soient des acteurs. L'autre axe mis en avant par cette commission, c'est la recherche et ses financements, pour le moment trop dépendant des crises épidémies. Ce qui serait souhaitable, c'est que le gouvernement comprenne qu'il faut que ça soit pérenne et que ça soit tout au long de l'année, ne pas attendre d'être en réaction. Avec la crise actuelle du Covid, on a appris qu'être dans la réaction n'est pas toujours facile. Avec la colonisation de nouveaux espaces par le moustique-tigre, ces maladies vectorielles risquent de se développer dans les années à venir. Merci. Merci.